Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Pour ce hors-série, nous allons parler de l'ordre de Thulé et du baron Rudolf von Seebottendorf. Cela pour répondre à certaines personnes qui se posent des questions sur est-ce que l'ordre de Thulé a influencé le nazisme et qu'est-ce que c'est exactement que l'ordre de Thulé. Pour bien comprendre l'ordre de Thulé, nous devons revenir à une époque assez lointaine. Nous sommes juste après la guerre de Trente Ans menée par Louis XIII qui a déchiré l'Europe. La France sort de la guerre plus puissante et s'affermit dans toute l'Europe. Pour savoir où nous nous situons, nous sommes à l'époque de Louis XIV et la France est à son zénith. Elle devient la référence absolue dans les arts, la littérature et la langue et cela se poursuit jusqu'au siècle des Lumières. Le Saint-Empire germanique, qui est constitué de nombreuses principautés, sort de cette guerre brisée, anéantie humainement et culturellement. Mais avec le temps, le Saint-Empire germanique se redresse, se reconstruit et un nouveau mouvement littéraire est en train de naître. Ils vont rejeter la philosophie des Lumières et se tourner vers le monde du sentiment et du merveilleux, se plonger dans les profondeurs de l'âme et rechercher les mondes perdus, dans le mysticisme, du monde médiéval, dans les contes et légendes, les chansons populaires, les mystères des forêts profondes, des pactes avec le diable, des fantômes, de la mort, etc. Tout cela est possible grâce au rejet d'une culture française répandant la théorie des Lumières. La seule chose que les Allemands vont saluer de la part des Français, c'est la Révolution française. Mais par la suite, Napoléon sera vite vu par les Allemands comme un despote menant des guerres d'agression. Ce qui agrandira encore plus le fossé France-Allemagne. Et l'aspect positif pour les Allemands à cette époque, c'est que les guerres napoléoniennes renforceront l'idée d'une nation allemande, combattant avec une armée de volontaires portée par le patriotisme. De cette période vont naître des chants populaires, des poésies populaires, des livres où le terme « nation » est employé à toutes les sauces. Et ils évoquent également les racines ancestrales du peuple germanique, de leurs traditions les plus anciennes, leurs mythologies, les esprits de la nature, les faits, etc. Et toutes ces histoires regroupent l'histoire d'un chevalier qui sera bon et qui servira de guide pour les peuples et qui apportera la paix et la prospérité pendant mille ans. Donc cela a à voir avec l'histoire d'Hikler qui est le fureur, le guide, et justement son Reich qui doit vivre mille ans fait partie de ses contes et légendes. Comme dit dans les vidéos précédentes, Hitler a une excellente mémoire, il connaît les contes et légendes allemandes, il lit beaucoup, il aime le fantastique, et justement il reprend cette idée de guide qui est ancrée dans l'esprit de chaque Allemand. C'est comme aujourd'hui, les chrétiens et les musulmans attendent le retour de Jésus, les musulmans en plus il y a le Médie, c'est pareil, c'est un guide, une personne qui doit guider son peuple et maintenir une certaine résistance face au reste du monde en attendant l'arrivée de Jésus. Et pour beaucoup de musulmans, dans beaucoup de pays, les gens attendent la venue de ce Médie. Pour les Allemands à l'époque, c'est la même chose, ils attendent l'arrivée d'un héros qui guidera le peuple. Pour en revenir après nos guerres napoléoniennes, c'est également le retour de la langue allemande dans l'aristocratie, qui parlait à l'époque essentiellement français. Et les Allemands commencent à parcourir les routes et chemins pour découvrir la nature. Les marches en forêt, les chants et musiques populaires, le naturisme font partie de la culture et du mode de vie allemand. Entre guillemets, encore aujourd'hui, les Allemands ont encore un peu ce mode de vie. Comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de naturisme en Allemagne, ils aiment bien retourner à la nature pour leurs vacances, et ils aiment encore tout ce qui est contes et légendes de leur région. A notre époque, vous pouvez aller voir un français, c'est très rare qu'un français connaisse les mythes et légendes de sa région, mais en Allemagne, c'est encore quelque chose de courant. Revenons à notre XIXe siècle. Beaucoup de grands penseurs allemands de l'époque rejettent le mondialisme et commencent à instaurer l'idée que l'Allemagne sera la nouvelle Grèce antique et que la civilisation connaîtra un nouveau seuil évolutif, l'Allemagne en tête. Donc nous commençons à voir tous ces mouvements Volkitsch, pan-germanistes qui commencent à arriver un peu partout en Allemagne. De ces idées vont naître les mouvements antisémites et anti-francs-maçons qui sont accusés de mener une conspiration pour gouverner le monde. Pour contrer les loges francs-maçonniques, la réponse sera la création de loges aryennes. Dans ces loges, l'idée est de combattre les juifs et les francs-maçons qui veulent gouverner le monde. Et leur doctrine, c'est que la race ario-germanique a été détruite par le christianisme et que c'est dans l'étude des recherches mythologiques vestiges, archéologies, légendes, chansons, etc. qu'ils retrouveront leurs racines et leur histoire. Des pseudo-religieux commencent également à s'installer dans les loges apportant leur idée farfelue, comme quoi les Aryens auraient connu la décadence parce qu'ils se seraient mélangés avec des races inférieures. Races inférieures créées de la descendance d'Ève avec un démon. En 1913, il y aura 7 loges aryennes constituées et la grande loge prend le nom de Germanenorden et la fédération du marteau du Reich est créée pour fédérer toutes les loges qui se créent en Allemagne sous la loge Germanenorden et il y aura également un nouvel ordre templier au sein de cet ordre. Les critères pour entrer dans ces loges, c'est d'être blond aux yeux bleus, gris ou marron clair et de fournir les noms et les origines des parents, épouses et beaux-parents. Et il devait également se signaler s'ils appartenaient à une autre loge ou une association. Donc, vous pouvez déjà comprendre qu'avant même Hitler et le nazisme, les idées de blond aux yeux bleus antisémites étaient déjà répandues en Allemagne en sachant que l'histoire des blonds aux yeux bleus pour entrer dans les loges sera par la suite abandonnée parce qu'ils constateront que des Allemands aériens sont également bruns aux yeux marrons, etc. Après, une fois que la personne obtient ces critères, il faut également, je ne l'avais pas précisé, mais qu'elle soit parrainée par deux personnes de la loge pour pouvoir y rentrer et par la suite, il y aura un rite d'introduction du nouveau candidat qui est inspiré de la franc-maçonnerie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais dans la franc-maçonnerie, une fois qu'à nouveau, franc-maçon rentre dans une loge, ils ont toute une cérémonie bien spéciale et ce Germanen Orden fera la même chose. Pas la même chose à 100%, mais on pourrait dire qu'il se rapproche à 80%. Pourquoi cela ? Le principe est de combattre avec les armes de leurs adversaires. Cependant, ils n'agissent pas dans la sphère politique comme les francs-maçons, mais comme une société secrète structurée, ce qui leur permettra de traverser la Première Guerre mondiale sans dégâts. Pour information, ces loges utilisent la croix gammée comme signe, donc comme un signe de croix pour les chrétiens, mais en forme de croix gammée, et il y a des drapeaux avec les croix gammées un peu partout dans leur cérémonie. Et pour information également, beaucoup de Russes blancs rejoindront également le Germanen Orden, parce qu'ils n'aiment pas les soviétiques qui sont issus d'une révolution juive. Si vous connaissez l'histoire du communisme, beaucoup de hauts dirigeants communistes sont juifs. Donc, maintenant que les bases sont posées pour la création de l'ordre de Thullet, nous allons parler de son créateur, Rudolf von Seebottendorf. Adam Alfred Rudolf Gloer, dit Rudolf von Seebottendorf, est né le 9 novembre 1875 à Hoyerswerda, en Saxe. Pour information, son arrière-grand-père, côté paternel, c'est le sous-lieutenant Toré, un Français qui a participé à la bataille des Nations et qui décide de rester en Allemagne pour épouser la fille d'un paysan. D'après certaines informations, il était franc-maçon. Le père de Adam Gloer sert dans l'armée prussienne avant d'obtenir un poste de chef de locomotive. Sa mère, c'est Christine Henriette Muller. Je n'ai pas trouvé son travail, certainement qu'elle devait être femme au foyer. Le couple a deux enfants, une fille, Dora, et un fils, Adam. Grâce à l'argent de son père, Adam peut faire des études dans l'école technique d'Ilemenot où il obtient le diplôme d'ingénieur. A partir d'avril 1898, il trouve des emplois sur plusieurs bateaux. Il travaillera sur un cuirassier de la marine impériale allemande en tant que personnel sous contrat. Et il voyage ainsi en Amérique, en Italie. En Italie, il devra fuir parce qu'il y a eu une liaison avec une femme mariée. En Australie, pendant une petite période, il deviendra chercheur d'or. Et en Égypte. Donc, il est en Égypte en juillet 1900. Et de là, il se lit d'amitié avec Hussein Pacha, riche propriétaire turc. Par la suite, il accompagne son nouvel ami en Turquie. Et il y restera un an en tant qu'administrateur des biens du Seine. Il y apprendra la langue et les usages turcs. Pour information, il parle turc, arabe et persan. Et il va profiter de son poste pour améliorer considérablement l'habitat de la population locale. Et il s'investira dans les plantations. Il découvre également l'occultisme, les derviches tourneurs, la signification cosmologique des pyramides, les mystères antiques. Et il s'initie au soufisme. Le soufisme est une pratique musulmane. Donc, pour pratiquer le soufisme, il faut penser que Cepodendorf s'est converti à l'islam. Parce que c'est vraiment quelque chose pour se rapprocher de Dieu. C'est quelque chose de très spirituel. Et en gros, il faut laisser la vie de cette terre derrière nous. Et vraiment se tourner vers le divin. Pendant son séjour en Turquie, il se liera d'amitié avec une famille juive grecque. Ce sont des banquiers et marchands de soirées. Et avec eux, il sera initié à l'occultisme juif, la Kabbalah. Là aussi, je pense que pour commencer à rentrer dans l'occultisme juif et la Kabbalah, il faut également se convertir au judaïsme. Donc, nous voyons par là que ce monsieur est plutôt curieux. Il profite également pour rassembler des textes alchimiques et rosicruciens. Donc, rosicruciens, c'est la rose-croix. Par la suite, il revient en Allemagne en 1902 où il est signalé à Munich jusqu'en 1903. En 1903, il épouse à Dresde, Clara Voss, et il divorce d'elle à Berlin en 1907. En 1908, il retourne en Turquie au moment de la révolution des jeunes turcs qui amènent une monarchie constitutionnelle. À ce moment-là, il joue le rôle de cadre d'une société secrète. Donc, je n'ai pas trouvé d'informations si sa société secrète avait un rapport avec les jeunes turcs révolutionnaires ou non, mais tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il appartient déjà à une société secrète en 1908, en Turquie. En 1910, il fonde sa propre loge mystique et s'intéresse au courant mystique turc des dervichs Bektashi. En gros, un dervich Bektashi, pour vous donner une idée, ça serait plutôt un Bouddha version musulmane. Il laisse toute la vie matérielle derrière lui, ses richesses derrière lui, pour se vouer à l'âme et à l'eau de l'or. Donc, la loge d'Adam Glower a pour doctrine une base religieuse, mystique, alchimique, rosicurienne et profondément anti-matérialiste. En 1911, il obtient la nationalité turque et il est adopté par le baron Heinrich von Sebotendorf, selon le droit turc. Mais, au début, cela n'est pas reconnu officiellement par l'Allemagne, mais, toute la famille du baron ainsi que sa veuve confirmera que Adam Glower a bien été adopté par le baron et, finalement, l'Allemagne l'acceptera. En 1914, il devient officiellement Rudolf von Sebotendorf. Donc, Adam Glower devient Rudolf von Sebotendorf. Fin 1912, il combat dans l'armée turque lors de la seconde guerre des Balkans où il est blessé. En 1913, il rentre en Allemagne où il vit à Berlin et à Dresde. Lors du décès de son père adoptive, il hérite de 50 000 marques or. Par la suite, il se marie avec Bertha Amma Ifland, la fille d'un riche commerçant berlinois et il s'installe près de Munich. En 1916, il lit une annonce dans le journal concernant le Germanen Orden et réussit à rencontrer le président de cet ordre. Après cette rencontre, Sebotendorf est d'accord sur tous les points de la loge et il leur fournit une liste de personnes susceptibles d'être intéressées par la loge. Le 21 décembre 1917, Sebotendorf est officiellement intronisé maître de la province bavaroise de l'ordre. Il faut dire que Sebotendorf finance généreusement les loges et recrute énormément de monde, aussi bien des jeunes étudiants que des hommes plus âgés. Pour information, les loges sont également ouvertes aux femmes. Le 22 juin 1918, Sebotendorf achète pour Germanen Orden le journal Münchener Beobachter qui sera par la suite repris par Dietrich Eckart et le NSDAP en tant que Volkitscher Beobachter. Le 2 octobre, Anton Drexler qui a déjà fondé à Munich le Comité libre pour une paix des travailleurs allemands depuis plusieurs mois prend la parole dans une réunion. Karl Harer qui est membre de la Germanen Orden se rapproche d'Anton Drexler et crée avec lui quelques jours plus tard le Cercle politique des travailleurs. Cette initiative est soutenue par Sebotendorf qui considère que d'amener les travailleurs à la cause nationale est une mission importante. Le 1er novembre 1918, l'ordre compte pour la Bavière 1500 membres dont 250 à Munich. Comme les membres deviennent de plus en plus nombreux et que Sebotendorf a de l'argent, il va louer pour l'ordre des salles dans l'hôtel 4 saisons situées dans la Maximilienstrass avenue au cœur de Munich. C'est l'un des plus beaux hôtels de Munich. Il y aura une grande cérémonie pour l'obtention de ces nouveaux locaux et toutes les pièces seront décorées de l'emblème de l'épée sur la croix gammée. Pour information, ils ont pu louer des pièces dans l'hôtel car à cause de la guerre, l'hôtel est quasiment vide avec des gros problèmes financiers. Le Germanenorden de Bavière prend le nom d'ordre de Thulé à des fins de camouflage. Elle sera officiellement enregistrée à ce nom le 21 mars 1919. Un nom trouvé par Walter Noos. L'île de Thulé est une île mythique où des Germains se seraient réfugiés pour ne pas devenir chrétiens. donc par ce nom nous pouvons imaginer que cela veut signifier un refuge ou du moins le dernier refuge. Le 7 novembre 1918 la révolution à Munich est en marche. Le roi de Bavière et sa famille doivent fuir pour s'installer au Tyrol. Kurt Esner déclare que la Bavière est un état libre et annonce qu'elle devient une république et il devient le président provisoire ainsi que ministre des affaires étrangères. Je rappelle que Kurt Esner et beaucoup de gens autour de lui sont juifs. Ils ont provoqué les mutineries dans les usines d'armement allemandes et là ils se sont fait une petite révolution en Bavière. Ce qui va encore plus apporter de l'amour entre les juifs de plus des juifs communistes et le reste de l'Allemagne comme vous pouvez l'imaginer. Le 9 novembre 1918 C. Botendorf réunit des membres de l'ordre de Thulé et leur dit « Hier nous avons vécu l'effondrement de tout ce à quoi nous étions attachés. Ce que nous aimions et ce qui avait de la valeur pour nous était lié par le sang règne maintenant notre ennemi mortel Judas. Ce qui va sortir de ce chaos nous ne le savons pas encore. Nous pouvons le supposer vient maintenant le temps du combat de la détresse la plus amère. Un temps de danger. Nous sommes tous menacés nous qui combattons car l'ennemi noué de la haine sans limite de la race juive se sera oeil pour oeil dent pour dent. La révolution actuelle faite par les races inférieures pour pourrir les germains est le début de la clarification. Tout dépendra de nous seuls que cette clarification soit courte ou longue. Aussi longtemps que je brandirai le marteau de fer je suis déterminé à engager la tulée dans ce combat. Maintenant nous voulons dire que le juif est notre ennemi mortel à partir d'aujourd'hui nous allons agir. Comme vous l'avez entendu cela aurait pu très bien correspondre avec les décorations d'Hiclair. Encore une fois Hiclair n'a rien inventé. Par la suite il réunira également dans l'hôtel quatre saisons diverses organisations nationalistes pour lutter contre les révolutionnaires. Il ne faut pas oublier que l'ordre de Tullet est une branche de la Germanen Orden et qu'il y a des loges de la Germanen Orden un peu partout en Allemagne. Forcément ces loges communiquent entre elles. Là maintenant les organisations nationalistes se rassemblent autour de ces loges qui sont soit dites en passant nationalistes donc cela commence à faire beaucoup de monde. Le 10 novembre 1918 la jeune république naissante de Weimar risque d'être balayée par les vagues révolutionnaires et le président Hébert va employer des corps francs aux côtés de l'armée pour combattre les révolutions. En Bavière le seul point d'ancrage pour une aide de l'armée et des corps francs sur Munich c'est l'ordre de Tullet qui comme dit précédemment fédère toutes les organisations et associations nationalistes opposées aux révolutionnaires. L'ordre de Tullet va créer le Kampfbund donc fédération de combat qui sera le bras armé de l'ordre de Tullet composé en plusieurs branches une branche qui recrute des volontaires pour combattre ils devront quitter la ville pour rejoindre les corps francs une branche d'infiltration espionnage sabotage ces membres s'inscrivent dans les rangs communistes pour ramener des informations et faciliter les communications avec l'extérieur ces membres auront de faux papiers communistes et des brassards rouges il y aura même des fausses sentinelles communistes autour de l'hôtel quatre saisons pour éloigner les gêneurs et les curieux un des plans de l'ordre de Tullet est de kidnapper Estner pour le faire prisonnier mais l'opération est annulée Estner est accompagné de nombreux communistes lors de ses déplacements fin décembre des politiciens de Munich lancent l'idée de créer une milice pour le maintien de l'ordre à Munich mais cela a pour but de prendre la place des gardes rouges mais un espion communiste qui participe aux réunions prévient Estner du but de cette milice ces politiciens seront arrêtés par les communistes Sebotendorf tire profit de cette situation et récupère les 300 volontaires pour la milice dans son Kampfbund Le 18 janvier 1919 dans les locaux de l'ordre de Tullet à l'hôtel 4 saisons création du DAV qui deviendra le DAP dont Harer sera le président national et Drexler le président local Pour information l'ordre de Tullet et le Germanenorden créeront un peu partout en Allemagne des groupes politiques pour ouvriers similaires au DAP qui justement sont là pour contrer le communisme et ces petits groupes se réuniront en un seul groupe le moment venu et des membres de ces ordres infiltreront également des groupes à mouvance nationaliste encore une fois pour diriger un peu le mouvement dans la direction qu'il décide vous pouvez vous imaginer qu'une fois que le NSDAP deviendra le parti le plus fort des nationalistes tous ces petits groupes à droite à gauche en Allemagne se rassembleront en cellules du NSDAP pour ensuite devenir le parti tel que nous le connaissons et également dans ces groupes nationalistes nous pouvons aussi parler des groupes des anciens combattants des vétérans de la guerre avec le célèbre capitaine Rome qui lui sera connu comme le loup blanc il sera membre de quasiment toutes les cellules ou organisations d'anciens combattants donc au coup de sifflet tout le monde marchera derrière comme un seul homme le 19 janvier 1919 un ancien marin du nom de Conrad Lothar soutenu par 600 marins tente un putsch pour renverser Estner le putsch est raté au prix d'une fusillade sanglante le 21 février 1919 Estner alors qu'il a été battu aux urnes et qu'il avait dans sa sacoche sa démission est abattu par le lieutenant Arco Zou Valet jeune noble avec le titre de comte juif du côté de sa mère il est antisémite et à cause de ses origines juives il n'a pas été accepté par l'ordre de Tullet certains diront que justement il avait abattu Estner pour dire en gros à l'ordre de Tullet que même si il est juif il est contre les idées d'Estner qui est également juif après bien que Estner avait dans sa sacoche sa démission il criait un peu sur tous les toits à qui voulait l'entendre qu'une seconde révolution devait en gros se mettre en marche donc la mort de Estner entraînera l'assassinat de plusieurs hommes politiques de plusieurs branches politiques donc tout le monde va un peu se lâcher il y aura de gros troubles en Bavière et l'absence de gouvernement pendant une certaine période le 6 avril le conseil révolutionnaire des soldats proclame la dictature du prolétariat en gros c'est la branche armée communiste qui prend le pouvoir le 13 avril tentative de putsch de la part des soldats républicains qui échoue pendant tout ce temps l'ordre de Tullet a continué à prendre des renseignements garder le contact avec les corps francs hors de Munich et rassembler des armes d'après un témoin de l'époque 200 membres de Tullet sont infiltrés chez les communistes en sachant que les communistes sont estimés à 30 000 hommes et ils arrivent à mettre en échec les troupes gouvernementales c'est pour cela que le 19 avril c'est Bottendorf créé le corps franc Oberland par exemple Émile Maurice l'ami d'Hiclair fera partie de ce corps franc ainsi que beaucoup d'autres membres du NSDAP qui commenceront avec Hiclair les volontaires du corps franc Oberland se retrouvent au nord de Munich donc quand je dis au nord de Munich c'est pas au nord complètement au nord de la ville c'est vraiment à plusieurs kilomètres au nord de la ville pour s'entraîner et recevoir de l'armement le but est d'aider l'armée et le corps franc de Hepp et plusieurs autres corps francs un peu moins connus à reprendre Munich et d'autres villes de Bavière je rappelle que dans le corps franc de Hepp il y a forcément le général Hepp il y a également le capitaine Karl Mer qui recrutera Hitler il y a le capitaine Ernst Röhm que nous ne présentons plus il y a Sepp Dietrich qui sera SS et intime d'Hiclair les frères Stresseurs également que nous ne présentons plus et là je ne cite que les plus importants sachant que dans le corps franc du général von Hepp il y aura également énormément de monde qui appartiendront au NSDAP à la suite de la création du corps franc Oberland c'est Bottendorf apprend qu'il va être prochainement appréhendé par les communistes et fuit dans le nord de la Bavière pour rejoindre son corps franc à l'hôtel 4 saisons un employé raconte aux communistes que l'hôtel s'est transformé en bureau de recrutement pour l'ordre de Thulé les communistes perquisitionnent l'hôtel arrêtent des membres de l'hôtel confisquent du matériel et des documents comme une liste de membres de l'ordre après cela 15 à 20 membres de l'ordre de Thulé qui n'ont pas eu le temps de fuir sont arrêtés et 7 seront exécutés en tout les communistes exécuteront 10 personnes les autres seront gardés prisonniers et d'autres encore seront relâchés le 1er mai après l'avoir encerclé l'armée et les corps francs se mettent en marche sur Munich après plusieurs jours de combat le 7 mai la ville est annoncée comme pacifiée la plupart des communistes combattants ont fui et d'autres seront tués au combat à savoir qu'il n'y a pas eu de blessés ou de prisonniers tout communiste prit les armes à la main et abattu les survivants communistes rejoindront par la suite le front rouge en sachant que les corps francs et l'armée feront des perquisitions à droite à gauche pour essayer de choper des communistes cachés et pendant ces opérations il y aura encore quelques tirs de tireurs isolés communistes pour rappel à cette époque Hitler est encore dans l'armée et il sera arrêté par les corps francs et l'armée dans sa caserne d'après certaines informations qui semblent les plus crédibles Hitler aurait dénoncé ses camarades qui auraient ouvert le feu sur les corps francs et l'armée donc alors pour la petite histoire l'armée et les corps francs s'approchent de la caserne si les militaires de la caserne n'ouvrent pas le feu les corps francs et l'armée investissent les lieux et tout se passe bien là quelques soldats de la caserne ont ouvert le feu sur les colonnes de l'armée et des corps francs il y aura quelques échanges de coup de feu une fois que l'armée et les corps francs investissent la caserne ils font tout le monde prisonnier et ils se mettent à la recherche des tireurs et d'après l'information comme dit ce serait Hitler donc il n'était peut-être pas seul qui dénonce les tireurs les tireurs en question seront par la suite abattus un officier qui reconnaît Hitler parce qu'ils ont été dans les mêmes postes de commandement pendant la première guerre mondiale n'oublions pas que Hitler était estafette messager pour le haut commandement de son régiment et le haut commandement donc c'est pour cela que cet officier a reconnu Hitler et il a pu dire à ses camarades de laisser Hitler tranquille et de le prendre sous son aile d'où après Hitler qui rencontre le capitaine maire pour avoir en gros un job autre information déjà dite il semblerait qu'il y ait une vidéo qui circule où Hitler serait avec un brassard rouge et qu'il faisait partie des gardes communistes en sachant que Hitler à cette époque est militaire et comme la Bavière est devenue communiste il obéit aux ordres mais certains historiens disent que la personne en question passe assez rapidement devant la caméra et que ce n'est pas vraiment authentifié que ce soit vraiment Hitler d'autres historiens sont convaincus que c'est Hitler personnellement comme déjà dit je n'ai jamais vu cette vidéo mais cela tourne dans le monde des historiens ces événements en Bavière feront que les habitants de Munich et de la Bavière en général deviendront profondément antisémites et anticommunistes encore une fois dans cette région de Bavière beaucoup de chefs communistes sont juifs les gens ont vite fait de faire de l'amalgame pour ce qui est de la suite il faut regarder la chronologie de Hitler mais pour l'ordre de Tullet donc l'ordre continue son chemin en avant et maintenant il faut vous dire que dans l'ordre la plupart des membres sont des combattants c'était tous les groupes nationalistes qui sont venus s'assembler autour de l'ordre de Tullet au moment justement de la prise de la Bavière par les communistes et maintenant beaucoup de ces membres des corps francs vont intégrer l'ordre de Tullet et également beaucoup de militaires ce qui fera que ces militaires de l'ordre de Tullet vont prendre en compte les branches de l'ordre de Tullet comme le DAP que l'ancien NSDAP pourquoi ? parce que le DAP comme d'autres branches sont maintenus par les civils ils ont été mis en place par des civils pour justement rassembler les ouvriers autour d'eux pour donner une opposition sérieuse aux communistes comme déjà dit précédemment dans plusieurs vidéos le fait est que l'armée qui est maintenant majoritaire dans l'ordre de Tullet voudrait reprendre à son compte ses formations civiles c'est pour cela que par la suite Adolf Hitler étant considéré comme un bon parleur et après avoir reçu sa formation d'agent politique intègre le DAP pour schématiser il faut vous dire que la branche militaire de Tullet prend en compte les branches civiles donc c'est pas vraiment un remplacement on dira que c'est plutôt une évolution de ces groupes d'ouvriers qui sont comme dit précédemment créés pour combattre le communisme avec les mêmes armes que le communisme par la suite ce qui est sûr c'est que l'ordre de Tullet survivra jusqu'en 1945 jusqu'à la tombée du nazisme en sachant que cela ne m'étonnerait pas que des loges ont pu survivre mais cachées ou même en Amérique du Sud en sachant que beaucoup de nazis sont partis en Amérique du Sud après la guerre et cela ne m'étonnerait pas que des loges ont pu être créées dans ces régions la question que tout le monde se pose est est-ce que Hitler a été membre de l'ordre de Tullet c'est une question sans réponse il n'y a aucune preuve donc déjà nous n'avons pas tous les noms des personnes de l'ordre de Tullet c'est quand même un ordre secret bien que connu mais il est quand même secret je dirais c'est comme la franc-maçonnerie c'est quelque chose de secret vous connaissez peut-être certaines personnes connues qui font partie de la franc-maçonnerie ou des gens autour de vous mais vous n'en savez pas plus et il faut vous dire que l'ordre de Tullet à l'époque c'est pareil certaines personnes connues font partie de l'ordre de Tullet ou du Germanenorden mais cela reste secret et pour Hitler donc nous ne savons pas mais beaucoup d'historiens une bonne majorité pensent que Hitler a dû faire partie de l'ordre de Tullet donc pas en tant que fanatique le mec qui est à fond dedans mais en tant que membre il a pu côtoyer justement des personnes de haut rang c'est justement ce que mettent les historiens en valeur pour cette thèse c'est parce que Hitler a rencontré énormément de personnes puissantes des riches banquiers des riches industriels des généraux etc et ils se sont dit que lui il était simplement caporal même s'il était beau parleur le fait qu'il rencontre tous ces gens c'est qu'il a dû faire partie d'un ordre secret et l'ordre en question serait l'ordre de Tullet mais encore une fois il n'y a aucune preuve ce ne sont que des suppositions à mon avis mais cela ne regarde que moi je pense qu'Hitler a bel et bien été initié à l'ordre de Tullet et je le répète avant que les gens ne viennent me dire dans les commentaires qu'Hitler ne faisait pas partie de l'ordre de Tullet cela n'est que mon avis personnel encore une fois autour de Hitler énormément de personnes de son entourage faisait partie de l'ordre de Tullet nous avons quelques noms de personnes connues autour d'Hitler qui seront dans l'ordre de Tullet donc par exemple nous avons Karl Harer déjà cité qui sera président national du DAP il y aura Anton Drexler le président local du DAP qui lui n'est pas considéré comme faisant partie de l'ordre de Tullet mais en tant que invité donc je ne sais pas la différence entre un invité et quelqu'un qui fait partie de l'ordre mais cela est à peu près la même chose il y a également Dietrich Eckart qui sera un proche ami d'Hitler lui aussi considéré comme un invité de la loge de Tullet il y aura également Rudolf S le second d'Hitler et qui écrira Mein Kampf avec Hitler après Emile Maurice nous avons Max Hamann le sergent d'Hitler lors de la première guerre mondiale qui sera un de ses proches collaborateurs et qui éditera Mein Kampf nous avons Alfred Rosenberg donc certaines rumeurs disent qu'il pourrait être juif mais il faut croire qu'il est passé par les mailles du filet pour l'ordre de Tullet et pour le NSDAP ou tout simplement il n'est pas juif du tout et il est très antisémite il y aura Hans Bug qui fera partie de la Lepstandart le Major Von Beck qui est le chef du Free Corps Oberland il y aura Hans Frank proche d'Hitler et très grand antisémite il y aura Gottfried Feder qui lui travaillera au ministère de l'économie pour le NSDAP donc même avant lui sa spécialité c'est l'économie et il initiera Hitler à l'économie Ernst Pohner chef de la police de Munich il participera au putsch des brasseries en cas de réussite du putsch il devait devenir premier ministre de Bavière Franz Gürtner ministre de la justice de Bavière qui approuve la libération d'Hitler de la prison de Landsberg il deviendra ministre de la justice du troisième Reich Wilhelm Frick chef adjoint de la police et qui deviendra chef de la police il deviendra par la suite député ainsi que responsable de la région de Thuringe quand les nazis auront la majorité dans la région par la suite il deviendra ministre de l'intérieur du Reich et protecteur de Bohème-Moravie à la fin de la guerre donc j'en ai cité que quelques-uns la liste est encore un peu longue en sachant que nous n'avons pas tout le monde mais rien qu'à ces personnes là vous pouvez constater qu'Hitler est vraiment entouré de membres de l'ordre de Thule en sachant qu'il y a des informations comme quoi le général von Hepp faisait partie de l'ordre de Thule ou du Germanen Orden ainsi que Ludendorff ou encore le maréchal Hidenborg encore une fois nous n'avons pas de liste ce ne sont que des suppositions mais vous pouvez voir que cet ordre l'ordre de Thule où le Germanen Orden s'est politisé et l'objectif maintenant c'est de prendre le pouvoir encore une fois que ce soit Hitler ou une autre personne qui arrive au pouvoir cela n'est pas important l'important c'est que un des membres de cette doctrine arrive au pouvoir et que justement cette doctrine puisse imprégner l'Allemagne donc avec l'antisémitisme l'anticommunisme et également tout ce qui est délire de race arienne de peuple supérieur de peuple inférieur enfin bon tout ce que le nazisme va mettre en place avec par exemple la SS si vous avez regardé mon hors-série sur Himmler vous pouvez voir que Himmler était complètement imprégné de cette doctrine donc lui aussi il n'y a pas de preuve comme quoi il faisait partie de l'ordre de Thule mais quand vous voyez ses agissements qu'il soit de l'ordre de Thule ou non il est à fond dedans il créera même l'année l'herbe le service SS de recherche pour pouvoir rechercher les origines germaniques pour tout ce qui est recherche d'une civilisation indo-européenne ou du mythe de l'Atlantide du marteau de Thor etc comme dit dans l'hors-série sur Himmler donc que l'ordre de Thule ou le Germanen ordonne soit ou non derrière le nazisme donc peut-être que le nazisme s'est séparé de ses ordres mais la doctrine est exactement la même pour ce qui est de Rudolf von C. Bottendorf il quitte l'Allemagne il semblerait qu'il voyage encore beaucoup entre 1920 et 1924 il se rend à plusieurs reprises au Tibet pour effectuer des recherches mystiques il voyage en Amérique Amérique centrale Amérique du Sud et il profite pour écrire des livres comme la pratique de l'ancienne franc-maçonnerie turque la clé de la compréhension de l'alchimie ou encore le talisman des roses-croix en 1933 il revient en Allemagne parce que justement Hitler et le nazisme ont pris le pouvoir et à son retour il publie un livre appelé avant qu'Hitler ne vienne donc alors la question c'est est-ce qu'il veut se vanter pour dire que lui la société de Thulé sont à l'origine du NSDAP du nazisme ou est-ce que il tient à recruter encore plus de monde pour ses loges secrètes ou peut-être les deux possibilités sont bonnes il sera arrêté par les autorités allemandes et en janvier 1934 il fait un séjour en camp de concentration il est rapidement relâché parce que il a également la nationalité turque comme par exemple le neveu d'Hitler Patrick Hitler est arrêté il va en camp de concentration et il est relâché parce que l'ambassade britannique Râle là c'est la même chose mais du côté turc je n'ai pas trouvé combien de temps il passe en camp de concentration mais à sa sortie il retourne en Turquie où il devient consul et de ce que j'ai trouvé il ne travaille pas dans un consulat allemand mais dans un consulat mexicain en Turquie en 1937 il est interviewé par un magazine allemand et il dit j'ai choisi Adolf chaque membre du NSDAP est maintenant prêt à être un héros je n'avais pas besoin d'un noble mais d'un chef qui ferait avancer la nation allemande vers mon objectif j'avais besoin d'enfants patriotes et éclairés pas de garçons et de filles aristocratiques lâches et timides je les ai choisis j'ai donné des instructions à mes amis et aujourd'hui nous avançons vers le but à pas sûr l'Allemagne ne perdra pas même s'il est vaincu il ne perdra pas nous avons un deuxième refuge si nous sommes déçus du front nous poursuivrons notre chemin l'Allemagne ne perdra pas j'ai tout préparé l'Allemagne ne perdra pas donc quand il dit qu'il a choisi Adolphe il précise plus tard que c'est lui qui aurait dit à Dietrich Eckhart de prendre Hitler sous son aile que ce serait lui le guide après cela est possible parce que Hitler sort de l'anonymat du jour au lendemain donc pourquoi Hitler n'est pas un autre il faut se dire que Hitler coche toutes les cases il est si on le peut le dire ainsi héros de la guerre il a reçu les deux croix de fer deuxième et première classe ce qui est comme déjà dit rare pour un simple soldat c'est un homme qui attire le regard des femmes surtout grâce à ses yeux bleu gris acier il a une voix particulière donc Hitler et une voix un peu rock certains disent que c'est à cause des gaz lors des combats de la première guerre mondiale il a une très grande mémoire donc il peut parler de n'importe quel sujet et se souvenir de tout ce qu'il a lu dans les journaux ou dans les livres lorsque le capitaine Mayer l'a engagé il a subi un endoctrinement politique il a appris comment parler aux gens et de plus comme déjà dit grâce à sa super mémoire il se souvient de tous les opéras et pièces de théâtre qu'il a vues et il met en pratique les gestes et les mouvements comme des acteurs d'opéras ou de théâtre de plus il est autrichien et il a un accent que les allemands trouvent mignon de plus il vient d'un milieu modeste avant la première guerre mondiale il voyageait de foyer en foyer et il a même quelques fois dormi dans la rue il est orphelin il n'a pas trop d'attaches avec sa famille à cette époque il est célibataire donc il coche énormément de cases pour être disponible et plaire à la foule donc ça c'est mes cases mais il faut vous dire que si Sebotentorf a vraiment choisi Hitler toutes ses particularités d'Hikler ont dû être prises en compte lors de la seconde guerre mondiale en 1940 il fait du commerce d'antiquité par la suite il essaye d'attirer la Turquie aux côtés de l'Allemagne nazie et d'après certaines informations à partir de 1942 il travaille pour les renseignements britanniques il semblerait que les informations qu'il donne sont des informations que l'on pourrait considérer comme très nul alors pour sa mort plusieurs dates nous avons la date du 8 mai ou 9 mai 1945 à la défaite de l'Allemagne nazie d'après certaines rumeurs il se serait suicidé en se jetant à l'eau ce ne sont que des rumeurs mais cela ne sont que des rumeurs en 1950 il est déclaré en tant que commerçant en Turquie il sera vu également d'après certaines informations en 1957 où il aurait laissé des documents au service secret britannique et la dernière source date sa mort au 10 décembre 1965 mais nous n'avons aucune preuve je n'ai pas trouvé de livre où l'historien est sûr à 100% de sa mort aucun acte de décès ou quoi que ce soit qui puisse justifier une authentification à 100% pour finir cette vidéo je vais vous faire un résumé des croyances de l'ordre de Thulé et de l'ordre Germanen Orden par la même occasion l'ordre de Thulé étant une branche de la Germanen Orden comme dit précédemment dans la vidéo le Germanen Orden a pour but de lutter contre la franc-maçonnerie et les juifs qu'il considère comme mondialistes et pas seulement mondialistes il les accuse de vouloir gouverner le monde pour cela ils utilisent les mêmes armes que la franc-maçonnerie c'est-à-dire créer des loges secrètes par la même occasion ils luttent contre le communisme qui pour eux le communisme est également une branche de la franc-maçonnerie et des juifs c'est juste un mouvement à part mais qui sert leur but pour cela également ils utilisent les mêmes armes en créant le DAP qui deviendra le NSDAP ainsi que plusieurs petits mouvements politiques regroupant principalement les ouvriers encore une fois ils se servent des mêmes armes que les communistes la classe ouvrière donc cela pour vous donner l'idée pourquoi ces loges ont été créées les croyances de ces loges c'est tout ce que nous avons vu précédemment c'est tout ce qui est pensé pan-germaniste et Volkitsch c'est à dire que pour eux dans leur croyance à une certaine époque il y a longtemps dans notre passé les populations étaient super intelligentes donc les personnes étaient grandes intelligentes et ils avaient un savoir-faire que nous n'avons plus aujourd'hui et une très grande technologie que les humains n'auront plus ces peuples dits aériens principalement ils étaient blonds aux yeux bleus à la peau pâle et ils vivaient dans des grandes cités principalement dans l'Atlantique nous avions par exemple Hyperboré Thule Ultima Thule et l'Atlantide toutes ces îles ou gros continents existaient à une époque lointaine nous avons certaines informations chez les grecs par exemple les byzantins dans plusieurs civilisations nous avons ces exemples de continents engloutis où il y avait des personnes assez puissantes dessus et l'ordre de Thule et le Germanen Orden reprennent ces histoires pour les historiens ils disent que Hyperboré c'est l'Antarctique Nord Thule il semblerait que ce soit l'Islande et Ultima Thule serait le Groenland pour ce qui est de l'Atlantide cela reste toujours un mystère cette île où ce petit continent a complètement disparu et dans leur croyance ces cités se sont auto-détruites à cause de leur avancée technologique soit il y a eu une catastrophe naturelle comme une inondation comme raconté dans beaucoup de livres religieux ou les croyances de certains peuples ou soit il y a eu une guerre entre ces cités et c'était des guerres destructrices avec des armes inimaginables un peu comme aujourd'hui on pourrait dire que s'il y aurait une guerre nucléaire et bien il n'y aurait plus grand monde à la fin là pour cette époque d'après leur croyance c'est la même chose dans leur croyance les survivants de ces races de seigneurs sont partis un peu partout sur terre par exemple Amérique du Sud l'Egypte la Grèce etc leur savoir et semblerait-il dans une bibliothèque sous l'Himalaya ces peuples de race de seigneurs se sont rassemblés formant ainsi le peuple indo-européen en détruisant et soumettant les autres peuples et la svastika donc la croix gammée c'était le symbole de ces peuples ariens et c'est pour cela que nous retrouvons ce symbole un peu partout sur la terre dans différentes nations encore existantes ou des nations complètement disparues je vous invite à faire vos recherches vous-même sur internet pour regarder où la croix gammée est représentée et vous pouvez voir que c'est vraiment un symbole mondial pour information l'aigle est également un symbole des ariens et pour finir sur leur croyance il y a le fait qu'ils disent que les juifs ont falsifié l'histoire avec la Torah et que la naissance de la civilisation ne vient pas du Moyen-Orient mais bel et bien du Grand Nord et comme vous pouvez vous en douter pour eux le peuple allemand germanique et même les scandinaves sont des descendants de ces peuples ariens dans leur croyance les allemands c'est une race de seigneurs et les autres c'est une race inférieure et la race de seigneurs a pour habitude de prendre comme esclave les races inférieures et dans ces croyances il y a toujours le mythe du chevalier héros qui reviendra pour redonner la puissance au peuple allemand donc aux races ariennes pour qu'il domine le monde et que cet empire durera mille ans cela n'était également qu'un résumé de l'ordre de Thulé et du Germanen Orden sachant que c'est des sociétés secrètes nous ne savons que ce qu'ils veulent bien nous faire montrer par exemple nous savons qu'il y avait de l'occultisme etc tout cela est resté dans le domaine du secret là je ne vous ai parlé que ce que nous savons le reste ne tient que sur des suppositions pour ce qui est dit clair nous pouvons penser qu'il croit en un guide qui doit arriver donc nous pouvons supposer qu'il pense que c'est lui le guide peut-être pas au début mais par la suite dans sa façon de parler à ses généraux par exemple nous pouvons supposer qu'il pense qu'il est vraiment élu et que s'il ne serait pas là et bien les allemands ne pourraient pas se débrouiller sans lui entre parenthèses à la fin de la seconde guerre mondiale en apprenant la mort d'éclair beaucoup d'allemands se suicideront en se disant en gros que sans leur guide ils sont perdus mais pour tout ce qui est des choses un peu étranges parler avec les morts lire les lignes de la main aller voir les voyantes ou lire dans les étoiles etc cela Hitler n'y adhérait pas du tout il le dira lui-même je précise parce que dans beaucoup de documentaires vous pouvez voir que Hitler est fasciné par ce genre de choses mais cela ce serait plus Himmler Hitler le dira souvent dans son entourage qu'il ne croit pas en ces choses-là il dit qu'il le prend à la rigolade il peut se faire lire les lignes de la main par exemple mais il n'y croit pas il le fait juste par jeu mais qu'il ne va pas aller à l'encontre de ces choses-là si des gens dans son peuple pensent que cela est vrai en gros il ne va jamais dire que c'est des trucs de débiles parce que des gens de son peuple sont persuadés que cela existe et comme nous sommes dans le monde du mystique je vais vous révéler des choses qui sont assez peu connues du grand public par exemple nous disions dans les reportages documentaires que Hitler est intéressé par ce genre de choses l'occultisme etc alors que cela n'est pas vrai selon les dires de Hitler lui-même mais les présidents américains de l'époque sont en relation avec Nicolas Royrich qui est russe d'origine et qui là vit en Amérique et qui lui est totalement dans l'occultisme par exemple c'est lui qui a l'idée de mettre les symboles sur le dollar américain et il cherche également une terre cachée où il y aura l'apparition de Jésus il était également peintre certains disent que ces peintures pouvaient annoncer des événements futurs donc des peintures prophétiques il est dit également que ce Nicolas Royrich suit la même doctrine que Elena Blavatsky donc Elena Blavatsky qui est une personne qui est très portée sur l'occultisme et c'est vrai que je ne l'ai pas dit plus tôt mais il est vrai que Sebo Tendorf suit également la même doctrine qu'Elena Blavatsky à ses 14 ans d'après certaines informations il est initié à l'occultisme par Elena Petrovra Blavatsky en personne donc ce que je trouve intéressant c'est que dans les reportages et documentaires il y a des attaques contre Eclair sur ses croyances dans l'occultisme alors que cela n'est pas vrai mais c'est vrai que cela concerne certaines personnes de l'entourage dit clair mais dans les documentaires et reportages nous ne parlons jamais des présidents américains qui sont eux dans l'occultisme parce qu'ils acceptent qu'une personne versée dans l'occultisme s'occupe des dessins sur leur propre monnaie donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée n'est pas – Sous-titrage FR 2021